On va revenir maintenant pour parler de... on va revenir chez nous pour parler de ce qui se passe en Israël et dans Gaza, évidemment. Ça a des impacts un peu partout dans le monde. On regarde la France, par exemple, où le pays est actuellement en ébullition à cause de ça. D'autres pays, également, je pense à l'Allemagne, notamment. Chez nous, on n'a pas été exempt de ça non plus parce qu'on a vu la montée des comportements ou des gestes antisémites, avec notamment tous ces événements dont on a parlé, les cocktails Molotov qui ont été lancés dans les écoles, etc. Et aujourd'hui, donc, il y a cette manifestation en soutien à Israël qui se tient à Ottawa. On en a parlé un peu plus tôt dans le bulletin. Richard Marceau est le vice-président du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Et on le retrouve tout de suite, justement, à cette manifestation qui se passe à Ottawa. Monsieur Marceau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Alors, je disais, il y a eu plusieurs gestes antisémites au Canada. On l'a déploré à de nombreuses reprises. La manifestation aujourd'hui, c'est pour dénoncer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit faire, selon vous? D'abord, vous l'avez mentionné, il y a une montée assez fulgrante de l'antisémitisme. Les écoles qui ont été tirées, les cocktails Molotov lancés contre des synagogues, contre des centres communautaires. Et il y a une inquiétude assez importante dans la communauté juive, non seulement à Montréal, mais à travers le pays. Alors, cette manifestation aujourd'hui, ce rallye, est un rallye d'unité, est un rallye pour montrer qu'on est ensemble et de l'envoyer au monde politique et à l'ensemble du pays. Le message que la communauté juive veut être entendue, veut être écoutée et qu'il est temps que les autorités s'assurent que cette montée de l'antisémitisme soit cassée par différentes mesures. On peut parler des mesures législatives et aussi des mesures sécuritaires pour nos institutions. À peu d'après ça, les policiers en font assez. Je pense notamment à cette insatisfaction de gens dans les écoles à Montréal en disant, écoutez, il faut qu'il y ait des gens d'arrêter. Vous trouvez donc que les policiers font suffisamment? Les policiers travaillent très, très fort et nous sommes très reconnaissants envers tout le travail qu'ils font. Mais cette montée de l'antisémitisme est criminelle, oui, donc le travail des policiers est important. Mais on le voit aussi sur les campus où, bien que ça ne monte pas nécessairement au niveau de crime, cet harcèlement et ce, je dirais, ce bullying d'étudiants juifs sur les campus universitaires à travers le pays inquiète beaucoup les parents et l'ensemble de la communauté juive. On parle de doxing, on parle de, comment dire, de poursuites de gens de la communauté juive, d'étudiants et de gens des facultés, est assez inquiétante aussi. Et M. Marceau, quand on regarde la situation, c'est peut-être l'élément le plus inquiétant, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on voit du conflit en Israël et à Gaza se transpose, pas seulement chez nous, je vais vous donner l'exemple de la France, on a beaucoup de tensions aussi, d'autres pays également. Que tout ça se transpose dans nos... de l'autre côté de l'Atlantique, dans notre cas aussi, et qu'on vit avec ça. C'est inquiétant, cette importation de cette violence et de cet antisémitisme-là. On le voit, on a vu à Montréal un imam controversé, appelé à tenir des propos assez controversés, qui a fait en sorte de faire réagir l'ensemble de la classe politique québécoise et canadienne. On a vu des manifestations cibler des cafés juifs à Toronto. On a vu des étudiants à Concordia qui ont été poussés, qui ont été agressés. Et ce genre de comportement ne devrait pas avoir lieu ici au Québec et au Canada. Ce genre de choses-là est complètement inacceptable. Et en terminant, M. Marceau, bon, ce qui se passe aussi, l'attitude d'Israël a aussi soulevé des critiques depuis le début du conflit, sans excuser ce qui est arrivé au départ quand la Hamas a attaqué avec des attaques horribles, tout le monde s'entend là-dessus. Mais la situation à Gaza, ça soulève aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'Israël ne joue pas un peu le jeu par justement l'approche intransigeante qu'elle a choisie aussi? Bien, d'abord, un, je ne pense pas qu'il y ait d'approche intransigeante. Je vois que 1 200 de ses citoyens ont été tués, des femmes ont été violées, des familles entières brûlées. Alors, on peut parler d'une réponse sévère d'Israël. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que tant que le Hamas est au pouvoir à Gaza, et il l'a dit, vous n'avez pas à me croire, il l'a dit, ce qu'il cherche à faire, c'est avoir un état de guerre complète et continu anti-Israël et les Palestiniens. Et tant que le Hamas est au pouvoir au Gaza, il y aura ces attaques et ces tragédies. Alors, ce que je dis à la population, c'est qu'on peut parler, on peut critiquer Israël, on peut critiquer la réponse d'Israël, mais certainement, l'importation de la violence ici n'est pas une façon d'avoir un débat sain, d'une façon démocratique dans la société comme la nôtre. Richard Marceau, le vice-président du Centre consultatif de relations juives et israéliennes. Merci beaucoup, M. Marceau. Merci à vous. Et bonne journée. Merci.